bonjour à tous on est le 9 mai aujourd'hui et on va vous présenter une petite vidéo pour vous expliquer comment greffer un olivier j'ai sélectionné plusieurs rameaux d'olivier et les variétés bouteillant picholine et luc qui sont de très bonnes olives de table et pour réaliser l'huile d'olive la section idéale varie entre 1 et 3 cm afin de récupérer les greffons pour réaliser une greffe en écusson je repère les yeux en dormance des futurs bourgeons qui se développeront sur notre porte greffe l'on coupe une section de trois centimètres soit un centimètre et demi de part et d'autre de l'huile je réalise une incision afin de décoller l'écorce j'ai sélectionné ce porte greffe l'idéal est de prendre une section d'environ 10 cm de manière à décoller l'écorce facilement vous pouvez greffer plusieurs branches ou charpentières pour cela dans ce cas là il s'agit d'un olivier sauvage d'un diamètre d'environ 10 cm de tronc je réalise une incision tout autour de ma section tous les 1 à 2 cm afin de décoller l'écorce puis j'insère mes greffons et j'insère les 1 à 2 cm afin de décoller l'écorce j'insère les 1 à 2 cm afin de décoller l'écorce j'insère les 1 à 2 cm afin de décoller l'écorce en respectant le sens du bois à l'aide d'un lien je plaque mes greffons afin qu'ils soient bien en contact avec le tronc du porte greffe enfin je recouvre la greffe d'un sac en papier que je vais humidifier tous les jours durant deux semaines ensuite je pourrais retirer le sac et les liens et découvrir le développement de mes bourgeons la meilleure période pour réaliser une greffe d'olivier en écusson est le mois de mai au moment de la floraison voilà je vous souhaite de réaliser avec succès vos greffes comme vous pouvez le constater sur cet olivier qui a déjà trois ans et de déguster de bonnes olives comme celle ci et n'oubliez pas de liker et vous abonner à notre chaîne à à à à à à Sous-titrage FR ?